Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, War with Russia, du Général Shiref. Le Général Sir Richard Shiref, c'est un général britannique. Et ça se présente comme un énième thriller pseudo-géopolitique, quand même bien les anglo-saxons. Tom Clancy en a fabriqué à la chaîne pendant des années. Alors vous allez me dire quoi ? Qu'est-ce qui nous embête là, Drac ? Un thriller géopolitique anglo-saxon, mais il a vraiment que ça à faire ? Ouais, c'est vrai que... Bon, c'est pas le meilleur livre que j'aurais présenté, c'est clair. C'est un peu une daube. En fait, c'est même carrément une daube. Parce que non seulement c'est un thriller géopolitique anglo-saxon, mais en plus c'est un mauvais thriller géopolitique anglo-saxon. Cela dit, ce bouquin présente un intérêt, qui explique que je m'y sois intéressé, et que j'estime que ça soit pas tout à fait absurde de faire une petite note de lecture dessus. Petite. Il se trouve simplement que la personnalité de l'auteur change un peu le statut de ce qu'il écrit. Parce que le général Schereff, c'est un général britannique, né en 1955, 37 ans de service, et à la fin de sa carrière, il a commandé le corps de réaction rapide de l'OTAN en Europe, puis il est devenu commandant adjoint de l'OTAN en Europe. C'est pas n'importe qui. En plus, le livre est préfacé par l'amiral James Stavridis. Lui non plus, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien commandant en chef de l'OTAN en Europe. Et c'est pas n'importe quel ancien commandant en chef de l'OTAN en Europe, c'est le gars à qui on a confié la destruction de la Libye en 2011. Ce qui était normalement pas dans ses attributions. Ça a été une extension de ses attributions. Et le fait qu'on les choisit, lui, pour faire ça, en étant dans ses attributions, dit bien que ce n'est pas n'importe quel commandant en chef ce n'est pas n'importe quel amiral américain. Alors, avant de vous expliquer ce que raconte le général Shiref, bon, un avertissement tout de même, c'est vraiment de la propagande. Et c'est une propagande extrêmement grossière. Je vous préviens tout de suite. Par moment, on est à la limite du grotesque. Avec un Vladimir Poutine qui est dépeint comme une espèce de docteur no. Des assertions qui ne peuvent que faire hurler de rire quiconque s'est un petit peu documenté. Par exemple, le général Shiref voudrait nous faire croire que les flux migratoires qui ont déferlé sur l'Europe en 2015 résultent, tenez-vous bien, d'un complot russe. C'est les Russes qui ont provoqué ces flux migratoires en intervenant en Syrie. Et ils l'ont fait exprès pour déstabiliser l'Europe. Pour en balancer de ce calibre, il faut au moins un général et un amiral de l'OTAN. Bon. Cela étant posé, on va quand même regarder un petit peu le scénario que nous raconte le général Shiref et essayer de voir ce qu'on peut en déduire. Alors, il imagine une guerre avec la Russie en 2017. Donc, le point de départ, c'est qu'en mai 2017, il y a un nouveau président des États-Unis qui est une présidente. Shiref a écrit avant l'élection de Trump. Cette présidente n'est pas Hillary Clinton. Shiref décrit, j'ai l'impression, une sorte d'Hillary Clinton en plus jeune et en plus dynamique. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de représenter les choses comme ça. Cette présidente des États-Unis décide d'équiper l'armée ukrainienne pour lui permettre officiellement de faire face aux séparatistes. Des personnels américains sont donc déployés pour former les Ukrainiens et on déploie quelques chasseurs F-16 pour assurer la protection des personnels américains en poste en Ukraine. soit dit en passant, on vient d'apprendre que les Américains envisagent d'équiper l'armée ukrainienne justement avec des missiles anti-chars. Comme quoi, il n'y a pas de présidente à Washington, mais certains aspects du scénario de base du général Shiref sont bel et bien vérifiés. Qu'est-ce qui se passe une fois que les Américains ont commencé à s'installer un peu plus lourdement en Ukraine ? En fait, il ne se passe pas grand-chose dans un premier temps. Le premier ministre britannique qui est confronté aux défis posés par le Brexit s'efforce de reconstruire la relation spéciale avec les États-Unis. Donc il envoie un peu de personnel médical aux Ukrainiens. C'est tout. Shiref est manifestement un atlantiste, mais alors hystérique, frénétique. Pour lui, la Grande-Bretagne ne se mettra jamais assez à la remorque des États-Unis. C'est très impressionnant. On ne peut pas s'empêcher quand on le lit de se demander dans quelle mesure on ne doit pas réinterpréter ce qui se passe en ce moment autour du Brexit à la lumière de la sensibilité que Shiref dévoile et qui doit quand même exister à assez grande échelle au sein des classes dirigeantes britanniques. C'est une question qu'on se pose quand on lit le bouquin. Simultanément, pendant que donc les gentils Américains volent au secours des pauvres Ukrainiens opprimés, blablabla, en Russie, le docteur No, enfin pardon, je veux dire le président, que Shiref d'ailleurs ne nomme pas. Il ne dit pas que c'est Vladimir Poutine même s'il est évident que c'est Vladimir Poutine. En Russie, le président Poutine donc a des problèmes de popularité à cause des sanctions économiques. C'est la version de M. Shiref. Alors déjà, ce n'est pas très crédible parce que dans les faits, il semble que les sanctions ont effectivement touché la Russie, mais de façon assez marginale en fait. On estime en gros qu'elles lui ont coûté peut-être 50 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. C'est difficile à évaluer, mais ça fait un à deux points de PIB, ce n'est pas une catastrophe insurmontable. Et elles ont plutôt eu tendance probablement à souder la population derrière le président Poutine. Déjà, il y a quelque chose d'assez irréaliste dans ce que nous raconte le général Shiref. Bref, en Russie, le président a des problèmes de popularité à cause des difficultés économiques induites par les sanctions. Et il décide donc, parce qu'il est très méchant, le président Poutine, il décide qu'il va reconquérir l'Ukraine pour retrouver la popularité, sa popularité et restabiliser son régime en apportant une grande victoire à son peuple. Alors, il y a une discussion entre lui et les membres de son état-major et les membres de son état-major lui expliquent que en gros, ça va être compliqué de reconquérir l'Ukraine, mais on peut rouvrir le couloir entre le Donetsk, la région de Donetsk et la Crimée. Donc, en gros, prendre une partie de l'est de l'Ukraine et puis, par ailleurs, on peut assez facilement s'emparer des États baltes sans résistance forte de l'OTAN et se faisant infliger une défaite très lourde de conséquences à l'OTAN. Donc, il y a un exposé militaire, alors c'est à peu près la seule partie un peu intéressante de l'ouvrage sur le fond, on peut dire apprendre tel quel, quoi. le général Chiref imagine ce que pourrait être une opération russe visant les États baltes. Donc, le schéma général, c'est que ça va très très vite parce que de Pskov, une brigade aéroportée peut prendre Riga en très peu de temps. C'est une guerre qui se conduit en heure et une fois que la capitale de la Lettonie est sous contrôle russe, c'est assez rapide en quelque sorte pour les Russes non pas de mettre complètement sous contrôle les pays baltes mais en tout cas de s'y implanter de façon suffisamment solide pour qu'il ne soit plus envisageable de les enchasser autrement que par une réaction extrêmement massive qui prendrait longtemps à monter par l'OTAN. A partir de là, il y a différentes péripéties. Chiref imagine exactement la façon dont les Russes vont conduire une guerre de quatrième génération pour préparer le terrain avant l'intervention militaire. Il y a des soldats américains en permission à Kharkov qui sont enlevés par une équipe des services secrets russes. Puis, les Russes exhibent ces Américains en disant qu'ils les ont capturés du mauvais côté de la frontière. Il n'y a pas grand chose à déduire de tout cela sauf que ce que nous avoue le général Chiref c'est qu'en fait il faut considérer qu'à l'avenir quand un camp quelconque dans un conflit quelconque va nous exhiber quelques prisonniers en nous disant voilà on les a capturés du mauvais côté de la frontière ça peut vouloir dire tout et contraire de tout c'est à dire que ça peut être le cas ça peut ne pas être le cas en fait ça veut rien dire et donc en particulier si demain l'OTAN exhibe des soldats russes soi-disant capturés du mauvais côté de la frontière entre la Russie et l'Ukraine il ne faudra pas en déduire que les Russes sont vraiment intervenus en Ukraine ça pourra très bien vouloir dire en fait qu'on est en train d'essayer de nous manipuler car il faut le signaler le général Chiref est quand même assez fort dans l'inversion accusatoire parce que l'étape suivante de la manipulation c'est que les Russes qui sont toujours aussi méchants vont organiser des troubles à Riga il y a une forte en Lettonie il y a une forte minorité russe qui s'estime assez maltraitée et ils vont organiser des troubles en faisant délibérément dégénérer une manifestation des russophones à Riga et ils vont tellement la faire dégénérer que c'est vraiment pas bien de leur part ils vont avoir des snipers qu'ils ont infiltrés dans le pays et qui vont tirer sur les manifestants russophones pour faire croire que c'est les Lettons qui tirent sur les russophones alors je vous disais ça c'est vraiment de l'inversion accusatoire typique parce que quand même on se souvient n'est-ce pas de ce qu'on a vu lors de notre lecture précédente sur le fait que ce genre de manipulation consistant à faire tirer chez l'adversaire sur son opposition c'est apparemment ce qui s'est passé en Libye en 2011 et il y a de bonnes raisons de penser que c'est aussi ce qui s'est passé à Kiev lors des événements qui ont abouti à l'installation de l'actuel pouvoir pro-OTAN en Ukraine bref je pense que le général Chiref nous expose sans phare les stratégies les tactiques les méthodes de guerre de 4ème génération utilisées par l'OTAN lui-même et il impute ce genre de stratégie à son adversaire russe attention je ne dis pas que les russes ne peuvent pas le faire ils en sont très capables aussi ce que je veux dire simplement c'est que c'est quand même assez balèze de la part d'un général de l'OTAN de nous expliquer que les russes ils sont vraiment très méchants parce qu'ils organisent la déstabilisation des pays qui veulent envahir en faisant tirer sur l'opposition dans ces pays là sur ces entrefaites le 14 mai 2017 dans le scénario du général Chiref les forces russes passent à l'attaque d'abord en Ukraine elles conduisent un assaut aéroporté de la valeur d'une division puis elles font avancer l'équivalent d'une armée blindée en moins d'une journée la route terrestre de la Russie du sud vers la Crimée est sécurisée donc manifestement d'après ce qu'a l'air de dire le général Chiref en fait l'armée ukrainienne est je ne veux pas être désobligeant pour les ukrainiens parce qu'il n'y a pas de raison bien entendu mais visiblement pour le général Chiref elle est quantité négligeable c'est à dire que c'est une armée qui est capable disons de lutter d'égal à égal avec quelques séparatistes dans le Donbass mais qui si l'armée russe bouge sera tout au plus un comment dire une opposition très légère très temporaire c'est effectivement assez probable d'après ce que j'ai lu par ailleurs donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là alors là aussi quand même le bouquin du général Chiref est assez intéressant il nous explique les réactions probables des ambassadeurs du conseil de l'Atlantique Nord à Bruxelles-OTAN en fait il nous montre un conseil de l'Atlantique Nord profondément divisé avec au moins deux pays qui sont pratiquement pro-russes la Grèce et la Hongrie avec beaucoup d'arrière-pensée chez tous les membres de ce conseil et en particulier un problème structurel qui est le pacifisme allemand à cela s'ajoute aussi le fait que d'après ce que dit le général Chiref en tout cas en fait l'OTAN a très peu de forces rapidement mobilisables et déployables en Europe alors je pense que là il exagère la faiblesse de l'OTAN ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai lu ce qu'il écrit j'ai lu des choses par ailleurs c'est vrai que l'OTAN est très loin d'avoir la puissance les capacités qu'il avait à la fin de la guerre froide mais enfin tout de même je pense que le général Chiref exagère quand il dit en gros que pratiquement il n'y a que les français les britanniques et les danois qui sont capables de se déployer rapidement et que les moyens qu'ils peuvent déployer sont vraiment très 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 faibles de l'ordre tous mis bout à bout d'une division ou un peu plus c'est à dire pratiquement rien à l'échelle d'un conflit majeur je pense qu'il exagère quand même à ce niveau là ensuite les événements poursuivent leur cours pendant que les russes stabilisent ou essayent de stabiliser en tout cas l'Ukraine de l'Est ils préparent puis ils opèrent l'invasion des pays baltes le 18 mai l'armée russe envahit les pays baltes donc les forces engagées correspondent à deux armées dont une blindée plus une division de paras deux brigades de troupes spéciales et un appui aérien conséquent les russes ethniques des pays baltes sont activées pour essayer de déstabiliser la Lituanie la Lettonie et l'Estonie mais surtout la Lettonie identifiée comme le pays clé d'une guerre entre la Russie et l'OTAN il est à noter que l'attaque est précédée d'une offensive cybernétique générale qui coupe toutes les communications dans la zone et qui met à chaise une grande partie de l'infrastructure des pays concernés alors quelles sont les réactions de l'OTAN à ce stade et bien le conseil de l'Atlantique Nord continue à ne pas réagir de façon unitaire et forte les états baltes invoquent l'article 5 de l'OTAN ils sont membres de l'OTAN et l'article 5 prévoit que toute attaque contre un membre est une attaque contre tous mais dans le scénario du général Chiref les allemands s'opposent à toute démarche qui pourrait passer pour une provocation contre Moscou et la réunion se termine dans la confusion lorsque l'ambassadeur allemand claque la porte les USA et le Danemark envoient à ce moment-là directement des troupes sur la base d'une décision nationale la France annonce qu'elle participera à condition que le commandement de la force OTAN soit confié à un général français en gros Chiref a l'air de considérer que les français ont une armée de très bonne qualité mais que d'une part leurs politiciens sont comment dire pas très courageux et d'autre part que en quelque sorte la France cherchera en toute situation à négocier à son avantage c'est-à-dire à participer à la coalition anglo-saxonne mais en grappillant des avantages tout en marchant derrière les anglo-saxons je dois dire que sur ce point-là je pense qu'il a relativement raison je trouve que autant je suis très dubitatif sur la façon dont dont il parle des rapports entre l'OTAN et la Russie ou de la façon dont il parle des Allemands ça me paraît pas tout à fait correspondre à la réalité ce qu'il dit je pense qu'il exagère à mon avis l'indépendance allemande à l'égard des Etats-Unis autant je crois qu'il a assez bien cerné ce qui se passe avec la France en tout cas c'est l'impression que j'ai il nous renseigne sur les relations à l'intérieur des classes dirigeantes des pays membres de l'OTAN et en particulier sur le fait que comme toute coalition l'OTAN est lent est lourd et très compliqué à bouger parce que parce qu'il y a des intérêts nationaux parce qu'il y a des susceptibilités nationales il imagine une scène je pense que s'il imagine c'est qu'il a dû être témoin de choses de cet ordre une scène assez drôle où il y a un jeu entre les américains et les britanniques pour essayer de faire en sorte que ça soit le dirigeant de l'autre pays qui attend le dirigeant de son pays c'est à dire que chacun des deux responsables du cabinet ou du président des Etats-Unis ou du premier ministre britannique essaye de faire en sorte que ça soit le gars d'en face qui soit obligé d'attendre quelques secondes au téléphone symboliquement avant que la communication soit établie le 22 mai à la suite d'ailleurs d'une erreur en réalité les russes coulent un navire britannique qui est dans le port de Riga alors le premier ministre britannique décide enfin qu'il faut faire quelque chose il est décrit par Shiref comme un type qui ne pense absolument rigoureusement et strictement qu'à l'image qu'il va renvoyer en vue de ses résultats électoraux dans les prochaines élections Shiref décrit d'une manière générale un système autant malade de l'emprise de la communication à tous les niveaux le premier ministre britannique décide donc de poser un geste très spectaculaire qu'il pense pratiquement comme une opération de com et alors ce qu'imagine Shiref je pense que c'est pour se foutre de la gueule de la classe dirigeante britannique qu'il fait ça il imagine que le premier ministre va envoyer le porte-avions Queen Elizabeth qui vient à ce moment là d'être lancé mais comme le porte-avions a été conçu pour embarquer des F-35 des chasseurs F-35 et que les F-35 ne sont pas encore livrés puisqu'ils ne sont pas encore opérationnels le porte-avions Queen Elizabeth prend appareil sans avion à bord voilà donc c'est assez intéressant effectivement comme image ce porte-avions qui part sans avion à bord pour une opération de communication alors que pendant ce temps là au Pays-Balte c'est vraiment la guerre pour quand même justifier l'envoi de ce grand navire on met dessus une force combinée d'infanterie de marine et d'hélicoptère alors il y a des militaires britanniques qui expliquent au Premier ministre attention c'est dangereux les Russes sont vraiment en guerre et nous on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité du porte-avions sans ces avions il vaudrait mieux attendre une flotte combinée de l'OTAN qui est en train de remonter de la Méditerranée qui sera là-bas dans quelques jours et qui peut assurer la sécurité du porte-avions mais le Premier ministre britannique tient absolument à pouvoir passer à la télévision en disant qu'il a envoyé le Queen Elizabeth donc on l'envoie alors je vous passe les passages qui suivent sur la réaction des Russes après la prise de contrôle des pays baltes je dirais simplement que c'est vraiment grotesque là à ce moment là il y a un passage où Shiref se ridiculise mais vraiment il y a une scène où Poutine ordonne que les baltes prennent personnellement serment à lui que ceux qui refusent soient envoyés au goulag il est absolument évident que ça ne correspond pas à la réalité de la personnalité de Poutine à la réalité de son régime je veux dire critiquer le régime de Vladimir Poutine on peut critiquer la Russie d'aujourd'hui il est clair que ça n'est pas un état démocratique selon les normes occidentales en même temps même les états occidentaux ne sont plus des états démocratiques selon les normes occidentales alors bon il est clair qu'il y a un niveau de corruption relativement élevé etc mais honnêtement ce que décrit Shiref c'est pas du tout la Russie de Vladimir Poutine il est en train de nous décrire même pas l'union soviétique de Brezhnev il est en train de nous décrire l'union soviétique de Brezhnev telle que les pires propagandistes de l'OTAN la décrivaient dans les années 70 et là on est complètement hors de la réalité c'est ce qui m'a frappé dans tous ces passages propagandistes vraiment aujourd'hui quand un général de l'OTAN décrit son adversaire potentiel non seulement dans la propagande on est dans la mauvaise propagande parce que c'est une propagande absolument 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 pas crédible ça se voit Poutine commet à ce moment là parce qu'il est très méchant évidemment une erreur il décide que si on a l'occasion on coulera le porte-avions Queen Elizabeth parce qu'il pense que ça va provoquer un tel état de choc que l'OTAN explosera les russes peuvent couler ils ont une opportunité et il coule le porte-avions Queen Elizabeth seulement et là bien sûr le scénario de Chiref prend tout son sens ça ne fait pas exploser l'OTAN au contraire ça provoque le ralliement de tous les membres de l'OTAN derrière la bannière étoilée et la Grande-Bretagne faire de lance de la coalition américaine en Europe à partir de là commence la deuxième partie du récit de Chiref où l'OTAN surmontant ses divisions en un mois à peu près une force d'intervention est constituée avec des moyens conventionnels qui je ne suis pas un expert mais qui me paraissent quand même relativement modestes la Grande-Bretagne et la France s'associent pour constituer une division avec une brigade française et une brigade britannique on a une autre division formée par les Allemands et les Polonais si ma mémoire est bonne bref tous tous les Européens mis bout à bout alignent l'équivalent d'un corps d'armée donc l'équivalent d'un corps d'armée occidental c'est à peu près l'équivalent d'une armée dans l'armée russe et on a vu que les Russes alignaient 4 ou 5 armées dans les opérations ou leur équivalent dans les opérations qu'on a citées avant c'est à dire que Chiref nous dit en termes de force conventionnelle l'Europe tout mis bout à bout pèserait aujourd'hui plus ou moins le cinquième ou le quart de ce que pèse la Russie je pense quand même qu'il exagère un petit peu la supériorité quantitative des Russes les Européens ne pèsent pas bien lourd par contre les Américains interviennent avec des forces qui en gros sont à peu près deux fois plus importantes que celles des Européens la force des Occidentaux telle que Chiref imagine leur contre-attaque c'est leur capacité à combiner une attaque cybernétique très puissante capable de paralyser le système de lancement des missiles nucléaires tactiques Iskander qui sont basés à Kaliningrad avec l'action de leur force spéciale ce qui est assez effrayant dans le scénario qu'il imagine c'est que ce qu'il dit en gros c'est que si ça rate Poutine n'hésitera pas à utiliser les Iskander et que s'il tire il utilisera ses missiles pour frapper directement Berlin au Varsovie et que à partir de là la montée aux extrêmes jusqu'à l'échange thermonucléaire de missiles intercontinentaux est quasi certaine c'est à dire que Chiref imagine un scénario où les titres de l'OTAN risquent une guerre thermonucléaire parce qu'ils pensent que si tout va bien dans un best case scénario ils peuvent neutraliser le système de tir des missiles nucléaires tactiques russes c'est assez sidérant comme message d'ailleurs d'une manière générale il y a un certain nombre de messages dans ce passage qui sont assez énormes j'ai relevé aussi dans le même genre de conneries yahoo militaristes la phrase suivante je pense que le bouquin de Chiref a forcément été lu par les russes ça les a intéressés un général de l'OTAN qui explique comment on va faire la guerre contre eux ça les a intéressés et ils ont pu lire par exemple cette phrase là au moment où les allemands se joignent finalement à la grande coalition anglo-saxonne alors je me lance c'est à dire maintenant une fois encore des panzers à croix noire vont rouler vers l'est vont se diriger vers l'est mais cette fois ce sera pour la liberté et pas pour l'occupation moi si j'étais russe et que je lise ça étant donné quand même ce qu'a représenté pour les russes la période 1941 1945 je rappelle quand même que à vue de nez c'est 25 millions de morts ou quelque chose comme ça je pense que je lis ça je me dis bon finalement budget de la défense plus 20% c'est peut-être d'ailleurs le but de Chiref quand il écrit ça parce que comme on va le voir sur la fin de son scénario son objectif ne paraît pas être tellement de dire voilà on va vous expliquer comment on va vaincre la Russie et construire quelque chose de nouveau parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de son scénario je passe les détails c'est pas très intéressant il y a quelques sketchs un peu ridicules sur les héros américains et britanniques blablabla ça n'a aucune importance à la fin de son scénario donc les russes sont obligés de se retirer des états baltes en échange de Kaliningrad parce que l'OTAN a réussi à leur prendre Kaliningrad donc il y a un deal qui est conclu vous vous retirez des états baltes probablement aussi de l'Ukraine orientale mais ça je crois c'est pas très clair dans le bouquin de Chiref peu importe et en échange on vous rend Kaliningrad Poutine ensuite meurt dans un accident d'hélicoptère sans doute évidemment assassiné parce que il a échoué et pour un président de la fédération de Russie tel que l'imagine en tout cas Chiref l'échec n'est pas autorisé et il est remplacé par un autre nationaliste entre guillemets un autre très méchant nationaliste russe ce qui fait que le message général du général le message général du général c'est amusant le message du général Chiref c'est il faut muscler l'OTAN parce que la menace russe est là et même si on la repousse elle sera toujours là c'est à dire que tout se passe comme si ce général de l'OTAN en fait nous disait en sous-main comment dire ça ne veut pas nous passer un message sous la table sans le dire mais pour essayer de nous le mettre dans la tête qui est vous voyez en fait la coalition occidentale est complètement bordélique il y a de grosses tensions à l'intérieur en particulier entre allemands et anglo-saxons d'après ce qu'il a l'air de dire mais pas seulement et on a besoin pour la souder de la menace russe donc je vais exagérer cette menace qui est sans doute réelle je veux dire je ne suis pas en train d'angéliser la Russie de Vladimir Poutine je constate simplement que la présentation qu'en fait Chiref est totalement délirante on a besoin d'exagérer cette menace de caricaturer la Russie de Poutine comme une sorte de nouvel empire du mal d'exagérer le rapport de force défavorable de l'OTAN qui est réel cela dit je crois aujourd'hui je pense effectivement d'après ce que j'ai lu par ailleurs qu'on est dans une phase où le rapport de force est plutôt défavorable à l'OTAN sur le plan conventionnel mais je pense que Chiref l'exagère beaucoup ce rapport de force défavorable parce qu'on a besoin de muscler l'appareil militaro-industriel et de renforcer cette coalition et en fait c'est ça la finalité du discours de Chiref il n'est pas vraiment en train de nous expliquer comment on va résister à une attaque russe je doute que lui-même croit aux conneries qu'il nous raconte à ce sujet là franchement j'en doute je ne crois pas non plus qu'il nous explique comment on va remplacer cette Russie agressive par un partenaire avec lequel travailler il veut simplement nous dire qu'on a besoin de nous préparer à faire la guerre parce que en soi c'est un objectif pour souder une alliance et renforcer un complexe militaro-industriel et ça transparaît très clairement dans son bouquin ce que j'ai noté par ailleurs dans son livre c'est quand même une assez incroyable baisse de niveau il y a fort longtemps dans les années 80 il y a un autre général britannique qui avait écrit un livre un peu du même genre et qui s'appelait la troisième guerre mondiale le général s'appelait John Hackett il se trouve que j'ai lu ce livre alors je l'ai lu quelques années plus tard c'est-à-dire alors que le scénario en question ne pouvait déjà plus se réaliser mais il m'est tombé dans les pattes un été j'avais que ça à faire donc j'avais lu ce bouquin je dois dire que autant le bouquin de Chiref est extrêmement médiocre autant le bouquin du général Hackett était plutôt bon c'était de la propagande c'était le point de vue autant naturellement mais c'était de la bonne propagande je veux dire on pouvait y croire on pouvait y croire d'abord il ne nous dépeignait pas les dirigeants soviétiques comme des espèces de docteurs no il les décrivait comme des gens rationnels mais acculés à des décisions extrêmes parce que leur système était en train d'imploser ce qui était vrai ce qui était vrai il ne nous infligeait pas de sketch ridicule sur l'héroïsme des soldats britanniques et les malheurs des pauvres jeunes filles il étonne qu'il fallait protéger parce qu'il faut quand même lire le foutage de gueule chez Chiref c'est quelque chose assez extraordinaire non bon il décrivait techniquement la guerre il y avait de longs passages alors on trouvait ça intéressant ou pas mais il y avait de longs passages pour nous expliquer pourquoi le fait que le pacte de Varsovie ait introduit des véhicules blindés de combat d'infanterie avait modifié le rapport de force entre l'OTAN et lui dans les années 70 etc c'était intéressant c'était du travail sérieux rien à voir avec ce que fait Chiref je veux dire c'est un livre écrit par un général pas une espèce de souffrir anglo-saxon de merde ce que nous a infligé le général Chiref alors moi je dois dire que quand je vois ça je me pose des questions je me dis est-ce que ça veut dire que les hauts gradés de l'OTAN ont un niveau en chute libre ou est-ce que ça veut dire que les populations occidentales sont devenues tellement connes qu'on estime que la propagande qu'on doit leur servir est complètement débile parce qu'elle est adaptée à leur niveau et je ne sais pas ce qu'il faut en penser je ne sais pas quelle est la bonne interprétation en tout cas je note cet effondrement du niveau on en déduira ce qu'on voudra moi je dirais simplement la chose suivante je me souviens qu'il y a quelque temps j'ai eu une discussion à la suite d'une conférence qu'on avait donnée avec Lucien Cerise à Nice et on avait discuté de la question de savoir s'il fallait redouter une attaque directe de l'OTAN sur la Russie et Lucien Cerise me disait en gros oui oui c'est une possibilité et je lui ai dit en gros écoute j'ai du mal à y croire je pense qu'il y a une volonté de la part de certains des généraux et des dirigeants de l'OTAN de mettre une très forte pression sur la Russie peut-être même l'idée d'essayer si on peut de la déstabiliser franchement par un soft power très agressif enfin une attaque directe contre une puissance thermonucléaire je sais bien qu'on a affaire à des cons et que les cons ça osse tout mais cons à ce point-là j'ai un doute c'est ce que je lui ai dit mais je dois reconnaître qu'après avoir lu Général Chiref je suis plongé dans des abîmes de perplexité je continue à penser quand même que tout ça c'est largement du sketch et que bon à la fin tout le monde va être raisonnable mais pour qu'un général de l'OTAN nous raconte des conneries pareilles il faut quand même que ça n'aille pas très bien tout là-haut dans les hautes sphères cela dit je vous annonce pour conclure la prochaine note de lecture donc on revient sur le cycle de notes de lecture sur l'état islamique et c'est la dernière note de lecture avant la vidéo de synthèse donc ce sera David Thompson Les revenants c'est un bon livre certains ont dit que c'était le livre d'un journaliste qui avait fait de l'anthropologie mais c'est pas tout à fait faux c'est pas trop on fait pas trop dans le sensationnalisme un petit peu bien sûr parce qu'il faut bien vendre du papier mais pas trop le sous-titre c'est ils étaient partis faire le djihad ils sont de retour en France et oui parce que le problème avec les mille, deux mille allez savoir exactement Hurlus et Berlus qui sont allés n'est-ce pas faire le djihad en Syrie avec la bénédiction de monsieur Laurent Fémius même si c'est pas officiel c'est pas tellement qu'ils soient partis enfin si c'est un problème déjà mais c'est surtout un problème pour les Syriens mais le problème c'est qu'ils vont revenir et c'est de ça qu'on va donc parler pour la prochaine note de lecture en attendant je vous dis faites de beaux rêves et à bientôt